Est-ce que vous avez déjà essayé de taper « déconfinement » sur votre téléphone ? Vous allez voir, il n'y a aucun correcteur d'orthographe qui connaît ce mot-là. Et pourtant, on l'a tous dans la tête et tous à la bouche en ce moment. C'est le sujet de conversation numéro 1. Et c'est vraiment le sujet très 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 tendance qui préoccupe tout le monde. « Déconfinement », ça veut dire qu'il y a eu confinement avec. C'était aussi moche et ça fait longtemps que je dis que pour moi, ce confinement, c'est une quête de vision. Une quête de vision collective qui a une puissance et une force inouïe. Vous savez, les quêtes de vision, c'est ces moments où on se retire du monde pour trouver le chemin vers soi-même, pour aller à la rencontre de soi-même. C'est les rituels amérindiens qui sont beaucoup pratiqués. Quand on en sort, on n'est pas pareil que quand on y est entré dans la quête de vision. Et là, quand on va être déconfiné, on sera forcément différent de ce qu'on était en étant confiné. Et en plus, moi, ce que j'entrevois, c'est que ça va être un gros bazar. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de dons de voyance pour le savoir. Mais pour moi, le plus gros du bazar, il va venir du fait qu'il y a des mondes parallèles qui se sont créés pendant le confinement. On l'a tous vécu avec notre propre réalité, avec les circonstances dans lesquelles on était, nous, à titre personnel. Et le confinement d'une personne n'est absolument pas la même chose que le confinement d'une autre personne. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir énormément travaillé, qui vont s'être mis en danger, et qui vont avoir à faire face à la réalité de la menace virale. Ils ont bossé comme des forçats. À côté de ça, il y a des personnes qui se sont fort ennuyées, qui ont été enfermées, qui ne savaient pas quoi faire, ni comment tuer le temps. Il y a des personnes qui ont travaillé en télétravail, qui ont presque travaillé en souterrain, dans une espèce de bulle, dans laquelle ils ont découvert qu'en même temps, leur travail, leurs collègues s'invitaient dans leur salon, et donc dans leur intimité, et qu'il n'y avait plus de distinction entre le monde professionnel et le monde de l'intimité de la famille. Il y a des personnes qui vont avoir été victimes d'encore plus de violences familiales que d'habitude. Et pour eux, ce confinement va ressembler à quelque chose du registre de la torture. Être enfermée avec son bourreau, ça doit être quelque chose de terrible. Il y a des personnes qui ont été confinées dans la rue, des personnes sans domicile, qui vivent dehors, des personnes sans abri, qui ont été confinées dehors. Il y a des gens qui vont avoir profité de la situation, il y a des gens qui vont en avoir bavé. Il y a aussi des familles monoparentales qui auront dû se transformer en dieu ou en déesse shiva pour arriver à concilier la vie pro, les enfants, l'enseignement, le sport, etc., etc., les courses, etc., etc. Et puis, il va y avoir des gens qui ont été confinés avec les personnes qu'ils aiment le plus au monde, qui sont encore plus amoureux qu'après. Vous voyez, tout ça, ça fait vraiment beaucoup de réalités différentes. Et j'en oublie, puisque chacune des réalités va être différente pour chacun d'entre nous. Alors, c'est sûr qu'on ne va plus pouvoir vivre comme avant le 15 mars. Ce serait peine perdue que de chercher à reconstruire la réalité, même si la réalité qu'on avait avant, même si aujourd'hui, cette nouvelle réalité, cette nouvelle vie, ça nous fait peur. Et c'est légitime que ça nous fasse peur parce que c'est un grand plongeon dans l'inconnu. Je vous donne un exemple. Je me suis demandé tout à l'heure, en lisant un mail de la SNCF, comment on allait faire pour boire un thé ou manger un sandwich dans un TGV avec un masque. Ça allait être un petit peu sportif, on va dire. Il y a plein de choses comme ça qu'on va devoir réinventer. Et je me demande aussi comment on va faire pour sourire à un inconnu dans la rue, pour admettre qu'un geste de tendresse puisse se faire sans mettre en danger l'autre personne. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je regarde des vieux films en ce moment, j'ai toujours un moment d'arrêt quand ils ont un geste de tendresse l'un vers l'autre en me disant, « Eh oh ! » J'ai envie de leur dire, « Eh oh ! » Tu te mets en danger. Là, stop, arrête. Tu ne peux pas toucher la personne par le bras. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et puis, tout ça, ça va être à réinventer. Et on ne sait pas comment. Et on ne sait pas pourquoi. Alors que tout ça, c'est finalement l'ADN, l'essence, la magie de notre humanité. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le réinventer et de pouvoir encore le vivre. Mais ce bazar-là, de cette réalité, ce n'est encore rien. Parce qu'on le sait tous, on va devoir affronter une crise économique qui est sans précédent. Et je ne parle même pas de la crise climatique à laquelle il va quand même bien falloir, à un moment donné, se mettre à la régler. Tout ça, je le sais. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me réjouir. Je ne peux pas m'empêcher de me réjouir. De ce bazar qui arrive. Parce que je me dis que du coup, on est obligé de tout réinventer. C'est comme si on avait une ardoise sur laquelle on avait dessiné notre société, notre vie. Et que là, le confinement vient de tout nous effacer en nous disant, tiens, la défeutre, une ardoise recommence. Mais recommence en le faisant joli. Parce que sinon, ça risque de mal se passer la prochaine fois. Parce que j'ai encore quelques petits virus en stock. Il va falloir tout réinventer. Il va falloir réinventer le mode de fonctionnement de la société. Il va falloir réinventer le mode de fonctionnement du travail, les codes sociaux. Et peut-être même qu'il va falloir réinventer, c'est terrible ce que je vais dire, peut-être même qu'il va falloir réinventer notre façon d'aimer. C'est un formidable plongement dans l'inconnu auquel la vie nous convie. C'est une sacrée tempête qu'on va devoir affronter. Et il va y avoir des turbulences, et des remous, et des inondations, et du vent fort. Mais pour moi, on n'a que deux choix possibles aujourd'hui. Soit, on se dit que la vie, elle est formidable. Et puis, on se laisse aller, on abandonne. On se met dans le fameux lâcher-prise, qui est si difficile à avoir. Et les flots vont nous porter. Soit on s'arc-boute sur ce qui a existé avant. Et là, on va s'épuiser à essayer de résister au courant de ce qui vient. Et pourtant, c'est la tempête qui, à ce moment-là, aura le dernier mot, et qui sera plus forte que nous. Donc, ce qu'on va faire en résistant, c'est s'abîmer au passage. C'est renforcer la force de l'épreuve. Et là, ça va être terrible. Alors moi, j'ai vraiment envie de plonger là-dedans. J'ai envie d'y aller avec confiance, avec délectation presque. J'ai envie de m'abandonner à ce qui vient. Parce qu'en même temps, je sens que c'est là, dans la confiance, dans le lâcher-prise, dans l'abandon à ce qui vient, que sont les vraies clés pour ouvrir le passage vers ce monde de demain. C'est là, pour moi, que réside le sésame vers ce pas sage que nous avons tous à faire collectivement pour nous réinventer en tant qu'humanité. Je suis persuadée que le confinement va nous paraître facile à côté de ce qui arrive là avec le déconfinement et la suite. Et pourtant, je suis vraiment curieuse de voir ce qui arrive. J'ai une totale confiance dans ce qui vient parce que je sais que malgré les épreuves et malgré les épreuves que j'aurais moi aussi à affronter parce qu'il n'y a pas de raison que je sois épargnée, eh bien, la vie qui vient, la vie que nous allons réécrire, nous tous, les humains, elle est chouette et elle vaut vraiment la peine d'être vécue parce que c'est là qu'on pourra être profondément heureux et heureuse. J'ai envie juste de vous demander ce que vous, vous en pensez. Je vous lirai avec grand plaisir et je répondrai à vos commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501